Il sera basé à Rabat, la capitale marocaine. L'Observatoire africain des migrations et du développement aura pour but de renforcer les connaissances statistiques des pays africains sur les migrations. Ils seront donc capables de dénombrer les immigrés présents sur leur territoire et disposeront ainsi de mesures précises sur leurs expatriés et sur les migrants de retour. La création de l'Observatoire africain des migrations à Rabat est considérée comme le début de la mise en oeuvre du pacte mondial sur l'immigration, qui précise qu'une meilleure connaissance de ce phénomène permettra une meilleure gestion. Il est temps que les Africains gèrent par eux-mêmes cette question. L'idée est de faire des recensements des immigrés, leurs objectifs, leurs conditions, les causes de leur immigration et surtout entreprendre les mesures nécessaires pour les protéger. En janvier dernier, le roi Mohamed VI du Maroc, qui est responsable au sein de l'Union africaine du dossier des migrations, avait proposé, dans le cadre de l'agenda africain pour la migration, la création de cet observatoire et d'un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration. Six mois plus tard, ce projet se concrétise. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Farki, soulignait que cet observatoire est un outil important pour faire des analyses sur le phénomène de la migration et avoir des statistiques fiables, proprement africaines. Selon des données non fiables, on estime à peu près que 80% des migrations s'opèrent à l'intérieur du continent africain. Seulement 10% des migrants se dirigent vers l'Europe. Les pays africains doivent donc œuvrer à fournir des emplois aux jeunes et améliorer leurs conditions de vie afin de mettre fin à ce phénomène. La jeunesse africaine ne doit pas quitter l'Afrique. C'est elle qui doit construire ce continent. Cet accord a été paraffé par le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bolita, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Farki Mohamed, à l'occasion de la conférence intergouvernementale des Nations unies sur les migrations, qui a été marquée par l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. D'après des responsables au ministère marocain de l'Intérieur, les efforts déployés pour combattre le phénomène de l'émigration en 2018 ont abouti à déjouer plus de 76 000 tentatives d'émigration clandestines et au démantèlement de 174 réseaux criminels actifs dans ce domaine. Achrafa Saoud pour CGT1 français.